Et Yomina, c'est Maître Drian et on se retrouve pour la suite de notre épisode, de notre let's play plutôt, sur Yu-Gi-Oh Legacy of the Duelist. Dans l'épisode précédent, comme vous avez dit, on avait vaincu donc le Rex Raptor et comme j'avais dit dans l'épisode précédent, que je préférais attendre d'utiliser la magie pour récupérer un gros monstre ou l'effet d'un monstre énorme grâce à son oeuf jurassique. Et comme j'ai pu piquer son dragon noir aux yeux rouges avec le trésor du dragon, on a pu le laminer en un tour, en laminant quasi la plupart de ses points de vie. C'était excellent. Et là on va se retrouver avec l'esprit magnifique de l'anneau. Comme je l'ai dit, je pense que certains ont vu l'ombre pour ceux qui connaissent. C'est pas courant. Plus tard, cette nuit-là, l'équipe s'installa pour le dîner quand ils reçurent la visite de leurs camarades de lycée Bakura. Pendant qu'ils causaient, autour du feu de camp, la conversation fut très vite transformée en duel. Faisons un duel. Pas pour gagner des étoiles, mais juste pour nous amuser un peu. Je suis partant. Après toutes ces histoires des étoiles, il serait agréable d'avoir un duel sans aucune condition. Je suis d'accord. Je pense qu'un bon vieux duel est une merveilleuse idée. Avant de commencer, il y a petit quelque chose que j'aimerais partager avec vous. Surtout avec toi, Yugi. Non, c'est impossible. Un ogème du millenium. Oui, et la magie de mon anneau du millenium nous mènera vers le royaume des ombres. Pourquoi fais-tu cela, Bakura ? Tu as quelque chose que je veux, et mon but est de m'en emparer. Bakura, possédé par un esprit inconnu, utilisait le pouvoir de son anneau du millenium pour enfermer les âmes de ses amis. Leurs âmes sont enfermées. Et maintenant, après avoir entendu pendant des siècles innombrables, le légendaire puzzle du millenium est à moi. Juste au moment où Bakura a saisissé le puzzle du millenium, celui-ci commença à briller. L'esprit dans le puzzle se réveilla, se manifestant à l'intérieur de Yugi. Non, ce n'est pas possible. Tu veux mon puzzle du millenium ? Alors tu vas devoir me battre en duel. Pour cela, même si je gagne, tu vas devoir relâcher mes amis et nous renvoyer. Haha ! J'accepte tes ridicules conditions, Yugi. Mais je te promets, l'enjeu va au-delà de ta compréhension. Et c'est un jeu des ombres que tu ne vas pas gagner. Le Yamino Game. Allez, moi je suis chaud, moi je suis chaud, je suis chaud, je suis chaud, et il va me mettre et commencer ce connard. Ah non ! Ah oui ! Yugi, tu connais les monstres ? Non, non, parce que je crois que ton deck n'en est pas construit. Il n'a pas de monstres. Excusez-moi, tous les monstres fassent recto de type rocher sur le terrain. Oh non, il va défauser une carte de ma main ! Putain ! Ah bah en plus, c'est un monstre quoi ! Je ne sais pas chier le mec. Ah bah tu sais quoi, regarde, je peux tout faire se cacher, comme ça tu défauseras la seule, une des seules terres qui me reste. Je m'en bats les couilles du reste. Ah, je te pèse, je m'en bats les couilles. Vas-y, tu défausse-moi ce que tu veux. Ah, c'est pas une perte ! Je m'en fous totalement, mais d'une puissance. À moi de m'amuser ! Manipulateur des flammes ! Prépare-toi à l'attaquer directement ! Oui, ok, c'est 900, mais c'est quelque chose. Voilà. Lui va passer son tour. Peut-être jusqu'à temps de repêcher un monstre. Cranar charné acharné du 1008 direct. On commence à revenir à l'égalité, hein. Mine d'arrière, j'ai préféré laisser des attaques directes et... Pour pouvoir avoir quelque chose et faire un bon trou noir. Bon bah toi, Masaki, c'est le monstre le plus puissant de mon deck. Ah, ça fait mal, enfoiré ! Moins 600, quoi. Il va falloir que j'arrête ce Bakura, une bonne voie pour toute, quoi. Allez, un monstre ! Yes ! Anthrosor ! À toi de jouer ! Mort Bakura ! Il est méchant ! C'est ce que je t'ai dit. On va laminer ce Bakura. D'une façon extrême, quoi. Je ne vais pas invoquer. Je vais dire parce qu'il y a peut-être des airs seuls. Allez ! Yattah ! Je t'ai baisé ! Tu vas bien, Bakura ? Je vais bien maintenant, grâce à toi. Où as-tu pris ton anneau du millenium ? Mon père l'a trouvé durant un de ses voyages. Il m'a dit qu'il provenait de l'Egypte ancienne. Il faisait des courses dans un bazar commercial lorsque l'anneau du millenium attira son attention. L'homme qui a vendu la bague à mon père a dit que ça avait un rapport avec les duels de monstres. Mais je n'ai jamais compris cela. Parce que le jeu de cartes est nouveau. Et l'anneau est manifestement antique. Quand mon père est rentré, il me l'a donné. Et il m'a dit qu'il sentait que j'étais destiné à l'avoir. Ouais. Bon, bah les amis, on va se laisser là. Voilà, j'espère que ce petit épisode vous aura plu. Moi, je vous dis, n'hésitez pas à commenter, à liker ou à vous abonner. Et moi, je vous dis, ben... A très bientôt et à la prochaine. Allez, ciao, ciao, Mina !